Manchester City s'impose 3 buts à 0 contre Aston Villa, Aston Villa de Unai Emery. Franchement, Manchester s'impose dans la difficulté. Oui, tu vas me dire qu'ils ont gagné 3-0, ils ont gagné 3-0, certes. Mais les 3 buts que Manchester marque, les 3 buts que City marque, c'est les buts vraiment, je veux dire, qui sortent quasiment de nulle part. Le premier but, le but de Rodrigo, sa tête qu'il met là, Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, pour moi, il est fautif sur le but, il est fautif. Ce but ne doit jamais entrer, ce but ne doit jamais entrer, il est fautif sur ce but. Le but de Mahrez, le pénalty, ce pénalty qui est créé par Grealish, Grealish franchement, ça allait être une simulation, ça allait être une simulation. Donc pour moi, c'est très limite. City comme à son habitude, comme c'est une équipe qui n'arrivait pas à finir le match à encaisser, ils ont encaissé le but, 3-1. City ne convainc pas, City ne convainc pas, franchement, City inquiétant, je vous le dis. Avec ce jeu-là, je ne sais pas comment ils vont battre Arsenal, mais crédit, ça me paraît très compliqué. Oui, vous allez me dire, Arsenal également, aussi, moins bien. Arsenal est moins bien, mais quand je regarde en termes de qualité de jeu, Arsenal produit un meilleur football que City. En termes de qualité de jeu, Arsenal produit un meilleur football que Manchester City. Donc, si tu dois hisser son niveau de jeu, si tu veux battre Arsenal à l'émiré stade, il doit vraiment hisser le niveau de jeu. Parce que ce que j'ai vu là, c'est très, très, c'est très limite. C'est vraiment très limite, c'est très limite vraiment. Mais au final, si tu prends les 3 points, City qui revient à 3 points d'Arsenal, mais Arsenal a un match en plus, Mercredi aura un choc, Arsenal-City. Si City gagne à Arsenal l'émiré stade, si tu prends la tête du championnat, mais avec un match en plus, Ils auront moins de points avec Arsenal, mais City sera devant avec le goût d'un virage général. Donc, si tu gagnes Arsenal, Mercredi, City est premier provisoirement parce que Arsenal aura un match en retard. Si Arsenal-City, c'est un match vraiment à ne pas rater. Dommage que ça coïncide un peu avec le match de Ligue des Champions, mais on va essayer de regarder ce match. Voilà ce que vous voulez partager, je veux tout de moi te ressentir en commenter. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.